Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc aujourd'hui c'est bon j'ai trouvé le problème de la strada, donc avant de l'enlever, donc du coup vous avez dû voir les outils, je vais vous dire, ah c'est bon il a tout démonté. Le problème ce n'était pas le différentiel, donc moi je sais ce que c'est, je vais vous le dire là à l'instant. Donc déjà je récapitule, moi sur le coup je pensais qu'il manquait des dents sur l'engrenage des différentiels, ou tout, plein de trucs comme ça, et en fait c'est ça. Donc c'est le moteur, le moteur est mort, je pense que c'est, parce que, je sais pas si on va le voir. Déjà, le petit focus, voilà, il y a quand même pas le mal de dents, enfin des ailes de refroidissement qu'ils ont cassé, là il y en a énormément, et comme elles ont cassé, à mon avis, elles ont dû aller se loger dans le moteur, et ce qui fait que du coup des fois ça crasse, donc voilà, donc bon résumé, je change le moteur, si je peux, je change en même temps le pignon, parce que je trouve un truc extrêmement bizarre sur le pignon, je sais pas si on va pouvoir le voir, moi c'est, des petits bouts là, qui sont là, qui font des sortes d'écorchures, moi je trouve ça un peu bizarre, donc voilà, donc au pire ce que je ferais c'est que je vais prendre une, de toute façon je vais la nettoyer à fond, enfin tout plein de trucs comme ça, mais je pense qu'elle m'en a eu et j'ai changé la, la, la dentée, attendez, si ça veut bien faire le focus, c'est quand tu veux, voilà, donc, retour à Goupoul, comme dirait l'autre, la stradale est là, donc, j'ai démonté, différentiel avant, et différentiel arrière, pour voir s'il y avait un problème, déjà à l'arrière, on n'avait plus une goutte d'huile, bon, je me suis dit, bah c'est tout, ça arrive, l'avant, faut que je le nettoie, parce que j'avais mis de la grèche, j'en avais marre, mais, le plus, le plus chiant, ça va, non c'est pas là, c'est où déjà, bah déjà, regardez, j'ai la crasse qu'il y a, donc bah ça, ça va être nettoyé, je vais tout démonter, je vais tout nettoyer, là il n'y a pas chier, donc je vais tout démonter, je vais tout nettoyer, après on va tout remonter, donc ça là, je vais le retirer avec un, un chiffon, après je passe à la douche, et j'active, enfin à la douche, je vais passer ça à l'eau, et puis après je vais nettoyer le reste au, au WD40, pour faire briller, on va dire, parce que le WD40, on peut dire que ça fait briller en fait, donc voilà, quoi d'autre à nettoyer, oui il y a aussi ça, donc le pare-choc, les billets de transmission, pareil, ça c'est pareil, c'est à nettoyer, bon ça c'était plus avant, mais bon, l'engrenage qui est là, pareil, il va être nettoyé, parce qu'il est crade, mais quand je vous dis qu'il est crade, c'est qu'il est crade, il est bourré de graisse, je ne sais même plus comment il fait, enfin voilà, les roues ils sont propres, comme ça je n'ai pas besoin de nettoyer, carrosserie à l'enron et à tâche, c'est pareil, ils sont propres, en fait c'est plus des éléments du châssis qui sont dans ça, ça c'est pareil, je vais le nettoyer, parce que du coup ça il va aller sur le nouveau moteur, alors je ne vous ai pas parlé, mais ce week-end du coup, comme vous savez que j'ai une moteur qui est grillée, il va falloir que je change le moteur, et qui dit moteur changé, ça veut dire qu'il faut en racheter à neuf, et moi donc ce week-end, donc là je vous filme la vidéo, on a le mardi 13, si c'est bien ça, mardi 13 juin, oui c'est ça, mardi 13 juin, et donc samedi, je vais chercher un moteur pour la strada, et je vais voir si je ne peux pas prendre un bidon d'huile de différentiel, enfin un truc de, comment ça s'appelle, de l'huile de différentiel, et une clé Allen de 1 mm5, parce que j'ai paumé la mienne sans vrai spray, et le problème, il faut que je regarde, non mais normalement je dois en avoir des clés de 1 mm5, je dois en avoir normalement, parce que c'est pour faire la bidon des amortisseurs, celui-là doit être vraiment cradingue, donc voilà, donc quoi dire d'autre, sur la strada, quoi dire d'autre, franchement, quoi dire d'autre, ouais je pense que si je vais graisser les roulements, comme ça moi je serais pas emmerdé, oui les réservoirs qui sont là, c'est les réservoirs du Suzuki, parce que je pensais pouvoir l'adapter sur la MT9999, mais en fait c'est quasi impossible, parce que la durée n'est pas assez longue, j'aurais pensé pouvoir le faire, ça aurait été marrant, oui puis, ah oui j'ai aussi ça à faire, parce qu'en fait je roulais, et je vous l'ai pas montré, et on m'a foncé dans la bagnole, on va dire, donc je sais pas, je vais pouvoir vous le montrer, mais déjà j'ai un amortisseur de plié, je vais dire, oui il prend pas soin de ses affaires, pour une fois qu'il sait pas moi, et cette plaque là à redresser, bon ça c'est pas un problème, mais les plaques ça va très vite, mais ça me fout le somme quand même, ça me fout le somme, déjà, cette plaque là, elle a l'air d'être propre, je vais regarder, mais normalement elle est propre, ouais c'est ça, elle est propre, donc j'ai pas besoin, donc j'ai pas besoin de la nettoyer, mais c'est plus ça, parce que, quand j'ai démonté le différentiel, déjà j'avais plein d'huile et tout, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bordel, et en fait c'est, waouh, donc je pense que je vais même démonter, les parties électroniques, et puis on va tout passer à l'autre, on va pas se faire chier, donc que dire d'autre, mais là je m'apprêtais à nettoyer, bon au pire, je vais faire le remplissage d'huile, d'huile dans les différentiels, je vais faire pour, c'est pour l'arrière, je ferai l'avant hors caméra, donc l'instant 21, donc ça va aller très vite, alors moi pour mes différentiels, je le sais, il y en a avec 10 ou F, faut pas mettre ça dans les différentiels, c'est tout, j'en ai tout, honnêtement je vous le dis, il n'y a pas de problème, donc je mets ça comme huile, c'est de la marque C'est GED, donc c'est l'huile de vaseline, donc c'est pour les micro mécaniques, et honnêtement ça marche très bien, j'ai jamais eu de problème auparavant, avec ces huiles là, quand on dit que je prenne un ton vis cruciforme, si je ne l'en trouve, ouais c'est bon, je reviens, et donc on va faire le plein d'huile, bon je ne vais pas en mettre 10 000 tonnes, mais on va quand même en mettre, histoire que ce soit bien lubrifié, parce que j'ai remarqué que j'avais des fluides d'huile, donc ça c'est pas bon, pour huile les engrenages, on va refirmer le tout, vous voyez ça prend vraiment 2 secondes, bon quand c'est des montées, mais quand vous devez faire un changement d'huile, pour changer votre huile de différencié, je peux vous dire que c'est chiant, vous pouvez mettre de la graisse, mais honnêtement, je vous dis perso, je préfère mettre de l'huile, regardez ça fuit déjà, ah oui mais là c'est normal, c'est pas fermé, bah oui, c'est pour ça que ça fuit, là c'est pas fermé, parce que c'est largement logique, puisque, il n'y a pas les attaches, c'est pas grave, de toute façon, je dois stiquer à la WD40, histoire que ce soit bien propre, voilà, et puis celui-là, il faut que je retire la geste, je vais le plonger dans de l'essence, et ça ira bien, voilà, comme ça, oui je l'ai rempli, donc voilà, c'est cette huile là que je mets, donc voilà, et là ils vont me dire que t'es un gros pervers et tout, mais enfin, je vous le dis franchement, oui ça c'est pareil, ça aussi, ça c'est pareil, ça va être à le nettoyer, c'est vrai que j'ai bagnole, pourquoi, bah qu'est-ce que je vais aller faire là comme machin, euh, je devais faire quelque chose, je me rappelle plus, oui c'est ça, je vais aller chercher la licence tout à l'heure, comment ? non, non,